Hello Youtube, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je commence au téléphone. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente de vous retrouver en réalité pour ce dernier jour de vlog, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant la semaine. Déjà, lundi et mercredi, j'étais en cours, donc je ne vous ai pas du tout pris avec moi parce que, comme je vous le disais, je ne peux pas dans tous les cas. Par contre, mardi, je suis allée au shop pour réaliser un tatou. Donc c'est une cliente que j'avais déjà vue, pour qui j'ai déjà réalisé ce flash baleine. D'ailleurs, du coup, on a le retour cicatrisé, donc c'est trop cool. Et du coup, elle m'a demandé une composition de plein de petits éléments un peu dans le mood florale, végétale, ornementale. Donc on a passé la journée déjà à poser le stencil, ce qui nous a pris un bon petit moment, surtout celui derrière l'épaule. Et ensuite, on a pu tranquillement tatouer tout le reste de la journée son bras. Donc on a fini vers 17h30. Donc j'ai pu foncer pour aller à la pole dance. Donc ça, c'était la journée de tatou. Si vous suivez bien, le lendemain, j'étais en cours. Et ensuite, je dis, je suis restée à la maison. Et je vous avoue, j'en avais bien besoin. Là, ces dernières semaines, avec l'arrivée de la nouvelle école, là, depuis début septembre, je vous avoue que les semaines où j'ai cours et pas mal de tatou, comme c'est le cas cette semaine, j'ai un petit peu du mal à suivre. Donc en termes de fatigue, c'est un peu compliqué. J'essaie de trouver mon équilibre. Heureusement que je me tiens à aller au sport, parce que sans ça, je pense que ça serait pas possible. J'ai l'impression que ça soutient ma santé mentale, un truc de fou. Donc voilà, même les soirs, des fois où j'ai pas trop envie, limite j'y vais juste parce que je sais que ça me soutient psychologiquement. Bref, du coup, jeudi, je suis restée à la maison pour préparer mes dessins, parce que là, j'ai plus du tout d'avance sur les dessins. Je suis complètement dans la sauce. Genre, toute l'avance que j'avais réussi à prendre avec l'arrivée des cours et tout ça, ça m'a tout flinguée. J'aimerais bien réussir à reprendre de l'avance, mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Du coup, jeudi, toute la journée, j'ai bossé sur le dessin de la sirène. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, hier, donc vendredi, redirection le shop pour tatouer cette petite sirène. Puis hier soir, je suis rentrée à la maison. Je suis allée faire ma petite séance de muscu. Ça s'est bien passé. Je commence à être un peu mieux, genre à mieux sentir ce que je suis censée faire. Donc c'est quand même cool. Et là, nous sommes direction cette dernière journée. Donc on est samedi. Il y a quelques mois dans les vlogs, vous avez pu suivre ce tatou. Donc bras serpent et tout et tout. Ma cliente revient pour qu'on complète son bras. Parce que sur son bras, du coup, il y a des endroits qui sont un peu vides. Donc en fait, on va mettre des fleurs, des feuilles. Et on va compléter tout ça pour qu'elle puisse ressortir ce soir avec un bras assez joli. Donc voilà, on y va ensemble. Et pour vous faire des petites updates, comme je vous le disais, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à suivre le rythme. Et je pense que ça se ressent dans les vlogs qui sont, je crois, moins chargés. Je ne sais pas si vous avez ce ressenti, mais j'arrive moins à filmer parce que je suis plus fatiguée. Et je ne vais pas vous mentir parce que je priorise aussi mon bien-être. Et du coup, quand je sens que je suis épuisée, en fait, je ne me force pas à sortir la caméra. Je n'ai pas envie que les vlogs, ça devienne une obligation, même si clairement, c'est du taf. Donc j'essaie de faire au mieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de tout gérer en même temps, sachant que là, j'ai un emploi du temps bien chargé. Mais comme je vous le disais, il y a quelques vlogs, encore une fois. À partir de décembre, tous les mois, je me bloque une semaine pour faire des flashs. Donc pendant ces semaines, parfois, je suis en cours aussi. Mais voilà, je pense que ça va vraiment changer pas mal de choses. Déjà, dans mon niveau de fatigue, il faut que je trouve le bon équilibre entre taffés et surtout avoir le temps de récupérer en énergie, de prendre soin de moi, de faire du sport. Enfin bref, vous comprenez. Et aussi de prendre le temps de dessiner parce que la frustration de ne pas pouvoir faire de flash. Voilà, ça fait mille ans qu'on n'en a pas fait. Donc vivement décembre. J'adorerais avoir plus le temps, en fait, de faire des vlogs plus montés, plus travaillés, où il y a plus de contenu, où je vous parle plus du dessin, du processus et tout. Et en fait, c'est mon but à terme, juste d'avoir les vlogs les plus clean possibles. Mais comme je fais une vidéo chaque semaine, en fait, c'est pas mon travail à plein temps. Donc je jongle entre tout ça pour que ça puisse se passer au mieux. Même si j'aspire à faire des vlogs encore une fois plus travaillés, plus quali et surtout avec du contenu cool dedans. Mais je me dis qu'en fait, je suis peut-être dans une période un peu charnière où j'ai eu des opportunités qui me permettent de faire évoluer ma vie, on va dire. Donc même si c'est dur, je m'accroche. Et en fait, dans mon point de vue, vous me direz peut-être ce que vous en pensez. Mais je préfère parfois ou pendant une période vous sortir des vlogs un peu moins fous mais que vous ayez quand même des updates de ce qui se passe. Comme ça, vous suivez vraiment mon vrai quotidien. Et le jour où ça y est, je serai peut-être plus confortable, où les choses rouleront plus facilement pour moi et du coup où je pourrais me dégager plus de temps, bah là, vous verrez l'upgrade des vlogs. J'ai toujours voulu suivre quelqu'un sur YouTube que je vois évoluer en fait. Un petit peu comme une quête initiatique. Et du coup, je trouve ça trop cool et j'adore ce genre de contenu. et c'est pour ça que j'en crée aussi. Et c'est vrai qu'en fait, une fois que je suis en train de faire ce contenu, je me rends compte qu'il y a des semaines, c'est juste hyper chaud. Donc voilà. Donc j'espère que les vlogs vous plaisent toujours, même si en ce moment, ils sont un peu plus courts ou un peu moins travaillés, où il y a moins de contenu, où je vous parle un peu moins et tout. Mais voilà, en tout cas, j'ai toujours envie d'en faire. Il faut juste que je trouve le bon équilibre. Et voilà, vous verrez évoluer les choses petit à petit. Sur ce, j'ai pas mal blablatté, je pense. Bonjour. En tout cas, vous, j'espère que vous allez bien, que vous attaquez cette fin d'automne, ce début d'hiver, sereinement. Moi, je vais continuer tranquillement, direction le train. Le week-end prochain, c'est la convention de Clermont. Et bien sûr, je vais vous emmène avec moi, comme à chaque fois. C'est vraiment la convention que je fais chaque année. Je l'aime bien, elle est chill, c'est trop cool. Sachant que mon samedi est déjà booké, parce que j'ai un couple de clients qui m'a déjà réservé des tatoules cool. Je vous parlerai de tout ça en temps venu. J'ai aussi un flash de bouquet avec une cliente qui revient depuis trois années de suite dimanche matin. Et après, à voir, j'ai eu d'autres petites demandes. La route, ça me stresse. Je ne sais toujours pas filmer quand il y a des gens, c'est déplorable. Bref, et ça fera peut-être un plus grand vlog pour la semaine pro, mais il y a les chances que du coup, la semaine prochaine, le vlog sorte plutôt lundi, parce que dimanche, je serai en train de tatouer, donc je ne pourrai pas faire le montage. Enfin bon, vous verrez tout ça. Je vous dis à tout de suite au shop. Sous-titrage Société Radio-Canada